Yarkov et Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de deux mangas des éditions Anna, donc si la suite t'intéresse, continue ! Pour ce qui est de cette vidéo, on va parler de Café pour deux et Double Kiproko en ce qui concerne donc ces deux mangas, ils sont, je te mets les dates de sortie ici on attaque donc avec Double Kiproko qui est âge conseillé aux 16 ans et plus et en ce qui concerne le résumé, Ryu et Shu, sont deux meilleurs amis depuis leur temps d'enfance alors qu'ils cachent tous les deux leur nature de fan de manga yaoi ils participent à une convention de créateurs où le destin finit par les exposer en les plaçant côte à côte depuis qu'ils profitent ensemble de leur vie d'otaku mais il semble bien que Shu soit bien plus proche que Ryu qu'auparavant c'est exactement ce qui se passe dans leur manga donc on a du coup une relation de deux meilleurs amis d'enfance qui tous les deux cachent en fait qu'ils sont fans de yaoi il y en a un qui a vraiment une petite histoire parce que c'est sa soeur qui est fan et qui finalement lui a fait faire ce genre de titre et donc il est assez connu et donc le deuxième est juste fan de yaoi aussi mais voilà il n'y a pas vraiment d'explication ou quoi il aime juste ça et donc en fait en ce qui concerne ce titre ça va être très drôle parce que du coup on est sur deux meilleurs amis il s'adore mais se cacher quand même à l'ours secret on va dire ça comme ça et il se retrouve par le destin en fait côte à côte et bah pas le choix en fait là il n'y a pas de mystère si t'es à côté c'est que t'es l'auteur et que t'es en train de présenter si en fait tu sais les fameuses conventions où il y a les jeunes créateurs et donc forcément les fanzines sont à côté personnellement j'ai adoré l'histoire parce que je la trouve changeante différente de d'habitude et en plus qu'on est sur quelque chose quand même d'assez doux et assez mignon alors certes on reste sur 16 plus au niveau des relations donc on voit quand même un petit peu la chose censurée mais on voit quand même un petit peu on sait qu'ils le font du coup on voit quelques petites scènes mais ça reste quand même discret et léger et j'ai trouvé ça plutôt sympa et très agréable et surtout très frais j'ai été agréablement surpris par ce titre et bon j'en attendais beaucoup et en fait je n'ai pas du tout été déçue parce que je l'ai trouvé à l'attente enfin ça a été au niveau de mes espérances et j'ai vraiment adoré l'histoire j'ai adoré les personnages j'ai adoré la relation entre les personnages j'ai adoré le développement j'ai vraiment absolument tout aimé de cette oeuvre et je l'ai vraiment trouvé très sympa et j'ai même adoré le dessin etc et en plus même je vais t'avouer que même la déclaration d'amour change un petit peu de d'habitude et ça fait du bien c'est assez spécial mais ça fait du bien on continue la vidéo avec mon avis sur Café pour deux alors je crois que c'était même un Café pour deux mais non Café pour deux nous sommes sur un manga qui date de 2021 si je ne me dis pas de bêtises au niveau du Japon et de 2023 en France et lui il est H pour 6 au 16 ans l'autre vu que c'est un petit peu censuré j'ai tendance à dire 15 c'est ok là par contre 16 ans parce qu'on voit les petits zizi mais ça reste mignonné c'est pas dans les détails comme les 18 plus dans la ville d'Osawa un projet de réaménagement inquiète les petits commerçants parmi eux Natsuki gérant d'un café au bord de l'océan voit venir tous les jours dans son établissement le bel Akutsu un des membres de la société immobilière derrière le projet les deux paraissent néanmoins assez bien s'entendre même si Akutsu se montre très taquin vis-à-vis de Natsuki un soir alors qu'il se rend par curiosité pour la première fois dans un club gay de la ville Natsuki il retrouve à l'entrée Akutsu et tous deux vivent une nuit d'amour torride ensemble comment les intérêts de chacun vont-ils influer dans leur relation et pourquoi Akutsu agit-il de façon si familière avec Natsuki donc on a Natsuki qui est le petit blond du coup sur les images et qui tient le café et Akutsu du coup qui est le brun et qui tout simplement donc est dans une agence immobilière comme tu l'as compris on est dans une vieille rue où ils veulent détruire tous les bâtiments pour reconstruire à neuf quelque chose et donc Akutsu passe son temps à aller tous les midis manger au café de Natsuki et donc c'est ça que l'on va voir au niveau de l'histoire au niveau des relations et on va voir donc du coup une relation naissante entre les deux personnages mais il y a un petit truc quand même assez particulier c'est qu'on a l'impression que Akutsu donc l'agent immobilier a quand même un lien bizarre avec lui comme s'il le connaissait déjà mais pourtant quand on lit il n'y a pas vraiment cette impression qu'ils se connaissent déjà et qu'ils étaient par exemple potentiellement amis avant cette histoire pas du tout donc c'est ça qui est très sympa à découvrir en ce qui concerne l'histoire je l'ai trouvé vraiment très sympa et très intéressante je l'ai trouvé changeante parce qu'on a le côté professionnel de mis en avant on a la relation entre les deux personnages on a le fait que du coup Natsuki a voulu tenter un barguer et que l'autre va le sauver et ils vont avoir une relation mais comment a c'était cette relation sachant leurs différends au niveau de la vie professionnelle etc c'est ça que j'ai su apprécier dans ce titre et que j'ai adoré lire et j'ai trouvé que l'histoire était bien travaillée bien amenée etc et donc je l'ai vraiment énormément appréciée au niveau de ma lecture la relation, le caractère etc des personnages est plutôt bien développé dans cette histoire et ce qui fait quelque chose de très intéressant à lire et de très plaisant justement à lire et c'est vraiment agréable donc ça fait du bien parce que je crois que ça fait une éternité que je n'ai pas gardé de attend on va regarder ça ensemble ça fait un petit moment que je n'ai pas gardé de yaoui des éditions Anna dans mes étagères parce qu'apparemment les derniers ça va être 10 ans de Novi, Sugar, Dog Life etc donc vraiment ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de yaoui dans mes étagères et que je n'ai pas décidé de les revendre parce que je ne les considérais pas suffisamment intéressants pour avoir envie potentiellement un jour de les relire oui je dis toujours ça même si je sais très clairement que je n'aurai jamais le temps mais voilà donc je trouve ça super sympa et j'ai vraiment surkiffé cette série et j'ai vraiment surkiffé cette série surkiffé cette série